Alors aujourd'hui, on va parler de maintenance technique sur les moyens de transport et pour en parler, j'accueille mes invités. Henri Masson, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc dirigeant d'ACE Ingénierie. Jean-Luc Collin, bonjour. Bonjour. Vous en êtes donc le responsable des études. Alors j'ai envie de vous demander, pour commencer Henri Masson, la maintenance technique des moyens de transport, ça englobe quoi ? Ça englobe tout ce que vous utilisez au quotidien pour venir travailler, par exemple, ou pour aller vous tourner. Moi, je prends ma voiture. C'est très bien. Bon client, excellent client. Donc c'est le train, c'est le métro, c'est le RER, c'est le tramway, c'est l'avion, c'est même le poids lourd, le camion poids lourd qui va acheminer vos marchandises. C'est ça notre quotidien, c'est de faire en sorte que toutes ces machines fonctionnent. Alors c'est un spectre quand même très large. Oui, mais c'est bien. Comme ça, on a un spectre très large de clients. Mais ça demande quand même une expertise large. Oui, mais on est là depuis 25 ans sur ce marché. On a une méthodologie assez rigoureuse, ce que nous, on appelle notre règle des 5S, c'est simplicité dans le dessin, simplicité dans la construction, simplicité dans la formation, simplicité dans l'utilisation et simplicité dans la maintenance du moyen lui-même. Et cette règle de simplicité donne à la machine créée une véritable fluidité. Facilité d'utilisation. Non, ce n'est pas la machine rébarbative, compliquée, c'est quelque chose d'attuitif. L'ergonomie au tout premier plan. Au tout premier plan, bien sûr. Alors ça paraît très simple comme ça. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de solutions techniques à mettre en œuvre pour pouvoir arriver à ce degré de simplicité d'utilisation. Quels sont-elles ? Quels sont ces moyens techniques ? Au départ, c'est les moyens classiques d'un bureau d'études, conception assistée par ordinateur, calcul par événement fini, prototypage, pour lequel on va faire tout un tas d'essais pour la résistance de la machine, essais en charge statique ou dynamique. On va faire les essais en conditions réelles. Mais la phase la plus importante, en fait, pour répondre à votre question, c'est en fait la première phase de l'observation et l'écoute des exigences techniques du client. Le cahier des charges, en quelque sorte, c'est le cahier des charges pour répondre vraiment le plus près possible à la demande. Alors, vous êtes connu par les professionnels sur le secteur sous le nom, assez sympa d'ailleurs, de Mechaboy et Mechaboy Aerospace. Alors, c'est quoi exactement ? C'est comme ça qu'on vous connaît ? On est donc équipé de Mechaboy ? Voilà, on est équipé de Mechaboy, exactement. Donc, c'est des marques déposées, bien sûr. Et ces marques, le véhicule, une image de, on va dire, un peu masculine, parce que dans un environnement atelier, c'est un environnement très masculin. Une image de résistance, c'est mécanique, Mechaboy, c'est mécanique. Ça se retient bien ? Ça se retient bien et c'est très sympa. Les gens adorent, on est toujours interpellés par la marque et très rarement par la raison sociale, la CE Engineering. Alors, c'est justement sous le nom de Mechaboy Aerospace. Je crois que vous allez participer dans quelques jours au salon du Bourget, au salon de l'aéronautique. C'est important pour vous d'être présent sur ce secteur, justement, de l'aéronautique ? Participer à un salon professionnel, quel qu'il soit, et notamment le Bourget, c'est toujours important pour montrer les nouveaux produits, les nouveautés, les innovations. Et je crois qu'il y a de l'actualité. Exactement. Sur le salon du Bourget, cette année, on propose un produit polyvalent qui va permettre, dans un premier temps, de faire la dépose-pose de roues d'avion et ensuite de freins d'avion. Qu'est-ce qu'il a de vraiment particulier, ce produit ? Très original, sa maniabilité, qui est due à sa masse. On peut raisonner une masse en pourcentage de la masse qu'on va monter ou démonter. Et en l'occurrence, on a des rapports de poids qui sont très, très favorables. On va passer d'une machine concurrente de 100 kg à la nôtre qui va en peser 20 ou 25. Vous dites même que vous êtes meilleur que les Américains pour ça ? On ne le dit pas fort, mais on le pense un tout petit peu. On le pense un tout petit peu. Et alors, l'objectif maintenant, dans les années à venir, c'est quoi ? C'est asseoir surtout cette position, entre guillemets, de leader que vous avez un peu sur le secteur, acteur majeur ? C'est continuer à faire en sorte qu'on ait des progrès techniques en réponse à nos clients, que nos machines restent toujours innovantes, sécuritaires, ergonomiques, et faire en sorte que la marque perdure et que les utilisateurs, les mécaniciens, soient contents d'être équipés de produits Mécabol. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci, Karine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada